du coup les amis j'espère que vous allez très bien bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je voulais vous montrer plusieurs coiffures qu'on peut faire avec des panseurs à cheveux qui s'appelle crabe donc c'est tellement à la mode maintenant parce que c'est dans les années 90 et en plus avec ces panseurs à cheveux on peut faire vraiment des jolies coiffures qui sont super simple et qui sont très faciles à faire donc c'est parti alors la première coiffure j'ai besoin d'une cette grosse panse à cheveux je brosse bien mes cheveux tout d'abord je vais prendre tous mes cheveux et je vais les bien torsader donc comme ça je veux faire en plin je cache bien le reste de mes cheveux et après pour bien fixer ce chignon je vais mettre cette panse à cheveux et j'appuie bien au dessus comme ça j'ai une fixation plus sûr après vous pouvez rajouter du volume cette coiffure va se tenir toute la journée et c'est l'orientation que vous pouvez avec cette coiffure détacher vos cheveux rapidement ensuite la deuxième coiffure je prends tous mes cheveux derrière je les torsader en banane et après je mets une grosse panse à cheveux comme ça et au final j'ai une coiffure comme ceci qui est super mignonne à mon avis la troisième coiffure pour la faire je prends deux mèches je les torsader comme ça assez doucement pour bien garder l'asymétrie après je prends une autre pince à cheveux et attention il faut juste la mettre à de la manière droite donc vous pouvez utiliser en notre miroir comme je fais souvent quand je fais mes coiffures et donc après vous avez une jolie queue de cheval basse donc qui est super élégant et super confortable à porter toute la journée je sais pas si vous avez remarqué mes jolies boucles dorées ainsi que mes nouvelles bagues en fait c'est une marque qui s'appelle who we are a envoyé plusieurs bijoux je l'ai bien testé et franchement je peux vous conseiller cette marque parce que c'est une marque française éthique donc tous les bijoux proviennent des partenaires français donc ils ont un certificat qui prouve qu'ils respectent bien des règles qu'ils ont bien des matériaux et des normes éthiques en plus ces bijoux résiste à l'eau au savon donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec par exemple moi j'avais choisi deux bagues à ce moment j'ai une petite obsession pour des bagues comme ceci des bagues étroites donc cette bague elle s'appelle la voyageuse en fait il y a une petite plaque ici et une autre bague voilà c'est une bague classique super simple mais qui va avec avec tout et pour mes boucles dorées j'ai adoré cette forme les créoles en fait pour moi j'ai jamais eu cette forme je trouve que c'est super sympa et il y a ce petit moment décoratif sous la forme de soleil je partage avec vous mon code promo pour au moins 15% qui sera valable en moi je laisse toutes les informations ainsi que les liens pratiques en bas de la vidéo la quatrième coiffure donc je prends tous mes cheveux je vais les torsader comme ça après je cache le reste de mes cheveux et je mets une grosse pince à cheveux comme ça j'appuie toujours en fait parce que comme ça je vous ai dit j'ai une fixation plus sûre donc et au final j'ai un chignon qui est assez élégant après vous pouvez rajouter du volume et je trouve que cette coiffure elle est super sympa pour la porter si vous avez des cheveux pas trop frais quoi la coiffure numéro 5 que j'adore donc pour la faire il faudra juste prendre une petite mèche et la fixer avec une pince à cheveux moyenne je vous conseille de faire cette coiffure sur vos cheveux bouclés parce que comme ça vous avez vraiment la structure de cheveux qui sera super jolie donc je rajoute un peu de volume comme d'habitude parce que j'aime trop ça je peux pas m'empêcher de rajouter du volume à chaque fois quand je fais des coiffures donc cette coiffure je la trouve vraiment super féminine donc je sais pas qu'est ce que vous en pensez alors la coiffure numéro 6 donc pour la faire j'ai besoin de volume sur mes racines donc vous pouvez utiliser de la mousse moi je fais juste comme ça donc je fais une queue de cheval assez haute et par contre je tire des mèches comme ça légèrement je vais rajouter du volume encore et je torsade le chignon donc à chaque fois je le laisse un peu pour faire bon ce fameux volume et à la fin je fixe tout ça avec ma pince à cheveux donc à la fin j'ai une coiffure qui est voilà avec un peu dans cette désordre poétique si je peux dire comme ça mais j'adore franchement j'adore cette coiffure parce que comme ça même si vous avez des mèches qui passent un peu par ci par là vous avez vraiment une structure qui est super jolie vous avez un chignon qui est très élégant et vous pouvez aussi décorer cette coiffure avec par exemple en joli foulard j'aimerais bien savoir quelle coiffure vous préférez et n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram où je poste mes contenus en français en russe je vous montre ma vie quotidienne mes looks mes inspirations etc donc n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fera beaucoup de plaisir quand je vois qu'il y a une nouvelle personne sur ma chaîne donc je vous embrasse bien fort et merci beaucoup et à très bientôt merci